Ça a été un petit peu compliqué pour Paris qui s'est réveillé en seconde période mais malheureusement des blessures à gogo. Salut à tous, fouteuses et fouteux d'un famille, c'est Thomas. Donc Paris a gagné 4-0 avec un but de Marquinhos, un doublé d'Eric Maxime Schmulting. C'est ici, il est rentré à la place de Cavani qui s'est donc pété et un but de Gonsalveste contre son camp. Donc Paris évidemment se rattrape contre Toulouse au Parc des Princes assez facilement encore une fois les amis. Mais c'est parti donc la mauvaise nouvelle du jour, c'est évidemment Kylian Mbappé qui est claqué sur une accélération. Donc un claquage évidemment c'est entre 3 et 6 semaines. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle mine de rien, il a été très très bon à parler des tops et des flops. On va revenir évidemment sur tous les matchs après ce débrief de PSG Toulouse. Donc Mbappé donc blessé, Cavani blessé dès la 14e minute, c'est ça aussi l'info de ouf. Il s'est blessé sur une frappe anodine comme sur un pénalty, on s'en souvient l'année dernière. Et ce pénalty et cette frappe justement qui lui a valu 3 mois d'absence. Donc Mbappé, Cavani blessé, truc de ouf. Il y a eu aussi Diallo, le défenseur qui s'est donc senti mal avec des vertiges. Donc ça a permis de rentrer Tegosiva. Donc 3 blessés, en plus de ça Thilo Carré, en plus de ça Herrera. Franchement mes amis c'était juste incroyable. Choupo Moting qui a été énorme franchement avec une roulette mais digne de Zidane. Sans déconner, avec un petit relais sur Di Maria qui était très bon franchement. Dans un 4-4-2 assez cohérent, on va voir ça justement par rapport à la composition d'équipe de Tourelle. Justement enfin au niveau. Et donc une superbe roulette avec franchement il passe en revue toute la défense toulousaine qui dormait. Peut-être pour le faire faire ce geste du siècle, c'était vraiment fantastique. Il a marqué un doublé justement sur une superbe remise. C'était vraiment intéressant. La mi-choupo Moting qui était aussi à l'origine du CEC de Gonzalves pour cette passe sur Sarabia. Franchement un très bon choupo. Donc la défense toulousaine était vraiment aux abonnés. Même ça on va parler de ça, la composition d'équipe de Paris était vraiment cohérente pour une fois. Avec donc Areola, Bernat, donc Diallo, Thégo Seville qui est rentré. Marquinhos son capitaine d'Akba. Marquinhos à son poste enfin. Milieu à deux, Guy Verratti. Guy était très bon pour son premier match. Il y en a Guy, pas mal perforateur en termes de boxe to boxe. Il venait aussi faire le numéro 6 pour être chef de défense et relancer un petit peu au milieu de terrain. C'était vraiment bien. Sarabia Di Maria, parfait. Sarabia, j'adore ce joueur. Franchement, il est aussi vraiment à l'origine de pas mal de buts. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le ancien de Séville. Franchement, j'espère qu'il va être titulaire fixement. Et Mbappé et Cavani. Donc les deux devantes se sont pétées. Donc enfin, une compo cohérente. On gueulait évidemment sur ce milieu de terrain. C'était vraiment énorme. Donc en tout cas, Paris a été très bon. Donc franchement, c'était assez énorme pour moi. Mbappé qui a été donc en première mi-temps énorme. Heureusement qu'il y avait René. On va parler aussi des tops minarins toulousains. Il a été dans tous les bons coups. Il a tenté des frappes. C'était vraiment le joueur, le parisien, le plus enverbe en première mi-temps. Et Sarabia, comme je vous dis, est dans mes tops. Parce que je trouve que franchement, il est énorme. Il est pour moi vraiment sous-coté. C'est vraiment le gros recrut pour moi, pour Paris. Parce qu'il sait tout faire. Milieu de terrain, il revient. Il dédouble. Il est bien aussi en manche hors de crée. Il fait des centres. Franchement, c'est assez intéressant. Di Maria, moi j'adore. Technique de ouf. Il met des petits ponts. C'est lui aussi qui a l'origine des buts. Enfin, franchement, je trouve que c'est un gros gros joueur. Et j'espère que justement, Di Maria va pallier à l'absence de Neymar. Pourquoi pas, les amis. Du côté toulousain, il y avait donc René qui a un peu évité que Toulouse prenne l'eau en première mi-temps. Parce qu'ils n'ont pas monté grand-chose. Ils ont resté en bloc derrière avec un jeu vraiment à 5 derrière. Très en bloc de Casanava. Ils sont là pour prendre le point qu'on leur a montré. C'est ce qu'a dit évidemment au micro de Canal+. A la mi-temps. Et du coup, on a vu que René a fait des très très bons arrêts. Notamment sur Mbappé. C'était assez intéressant. Et puis, Gradel, hormis lui, quand il n'avait pas le ballon, c'était compliqué pour Toulouse, les amis. Franchement, on verra par rapport au classement. Mais Toulouse, j'ai des doutes. Même s'il avait une victoire assez généreuse la semaine dernière. Mais je trouve que Koulouris et René et Gradel, c'est les joueurs en vue. Mais sinon, c'est un petit peu compliqué. On parle maintenant de Monaco, les amis. Avec donc Slimani et Benyeder. Benyeder qui a été très très bon. Franchement, les deux la font la paire intéressamment. Je trouve que Benyeder a été très bon sur son aile. Avec justement un travail de Slimani. Et puis, le but de Slimani avec un superbe, franchement, enchaînement de Nekoro. Qui a été très très bon. C'était intéressant. Slimani va faire du bien à Monaco. Il menait 2 à 0. Tout peinard, franchement. Et là, Gemerson. 3 cartons rouges en 3 matchs. Qu'est-ce qui se passe, franchement ? 3 cartons rouges en 3 matchs. C'est vraiment catastrophique. C'est quoi ? C'est la Shkoumoun, un truc de ouf. Gemerson, mais c'est mérité. Il a essuyé carrément ses crampons sur la cheville d'un Imois. Du coup, équipe déséquilibrée. Et puis, ils sont revenus. Les amis, c'était juste incroyable. Heureusement que l'ami Onekoro était là. Enfin, je pense qu'il met vraiment de la grinta sur son côté. Il est hargneux. Il est très technique. Il est rapide. Franchement, c'est un très bon joueur. C'est le pendant de Martins. Et je trouve un petit peu moyen l'ami Martins. Et puis, voilà, le pénalty, enfin le pénalty non, mais au point de pénalty avec Filippo Donc, lui qui a en but d'avance entre le super contrôle avec une passe D de Zindy Ferrat. Donc, ils sont revenus à la partie dans cette ambiance de Louis II un petit peu bizarre. Et Zindy Ferrat, Zinou, qui a été énorme aussi. Franchement, qui a refait une passe magnifique sur un contre énorme avec Denke qui venait de rentrer. Qui a peut-être parti en prêt déjà. Jeune Denke qui est rentré, qui a marqué un but. Donc, 2-2. Ils auraient même pu perdre le match. Franchement, truc de ouf. Parce que Filippo a fait une barre en première mi-temps. Donc, franchement, ils ont tout gâché. Match d'après-midi aussi avec Strasbourg-Rennes. Moi, j'avais mis Rennes vainqueur. Parce que Strasbourg avait clairement la tête ailleurs, les amis. Donc, Romain Del Castillo a sorti en gros à force d'avoir des coups. Evidemment, c'était un match très âpre entre les deux équipes. Maussa aussi est sorti, en tout cas. Strasbourg, on était, comment dire, pas dans leur truc. Parce qu'ils n'avaient pas mis Mitrovic. Ils n'avaient pas mis Ajorq. Ils n'avaient pas mis Kinella, qui est rentré un petit peu. Mais vraiment, ils avaient la tête, je pense, à Francfort. Du coup, les amis Rennais ont un petit peu fait ça à leur main. Ils sont en forme. Trois victoires sur trois. Ce n'est pas arrivé depuis les années 60, les amis. Donc, même Groenny, en avançant, a marqué un but sur une superte ouverture de Bourijo. Un très, très but. Un beau but d'école avec l'ami Amirat-Roré qui centre pour Nyong. En tout cas, franchement, énorme. Nyong qui est déjà deux buts. Il sortit avec des douleurs de ouf. Et la cheville en était en vrac. En tout cas, Mba Nyong est parti pour une grosse, grosse, grosse saison. Edormendi pour ce premier match qui a arrêté un pénalty très, très mal tiré. Franchement, il faut le dire. De l'ami Jonas Martin. Un pénalty écrasé de ouf. Je ne comprends pas, les amis, comme quoi il ne faut pas mettre une frappe à mi-hauteur. Ou dans Lucarne, comme a fait, par exemple, Mohamed Salah contre Arsenal. C'est imparable. Voilà. C'est Bourrin, c'est en Lucarne. C'est comme ça. Là, c'est un petit tir écrasé. Donc, le gardien a le temps. Evidemment, il fait deux mètres, le mec. Donc, franchement, un Strasbourg, pas au niveau. Mais ils ont la tête à l'Internet Francfort, je dis, les amis, évidemment, pour se qualifier. Sinon, en bref, il y a eu Bordeaux, évidemment, avec le but de Wang. Franchement, très, très bon. Le nouvel avance-centre de Bordeaux qui a pris l'avantage sur un très faible Dijon. Dijon, il faudra qu'on pose des questions, les amis, franchement. Parce que là, j'ai peur que ce soit la charrette. Ils sont déjà derniers, les Dijonais. Nantes avec donc un coaching de ouf, la première victoire. Donc, quatre points pour Nantes, mine de rien, avec un match du contrôle OM. Et Mosey Simmons, il rentre, bombe, dix secondes après. Pouf, c'est parti. Petit piqué, puis il trompe le gardien. Donc, franchement, superbe coaching de Gourcuff. Et ça commence à marcher. On voit un petit peu plus de jeu pour les Nantais, les amis. Et puis, Angers, qui m'a fait rêver, franchement, hier, pendant le multiplex. Parce qu'ils prennent des tôles, mais ils en mettent aussi à domicile. Et là, pareil, 3-0, alors que Metz venait de battre Monaco. Après, c'est devenu pas non plus une grosse valeur. Mais en tout cas, ça a été vraiment énorme. Ils ont tous marqué. Et puis, lui, il m'a tapé dans l'œil. Elle met les lits, il a été énorme sur un but. Franchement, il y a Alioui qui a marqué un but. C'est un Angers vraiment surprenant. Et à domicile, ça va être très, très dur à prendre. Et puis, Brest, donc, avec Charbonnier à la toute fin. Charbonnier, le meilleur buteur de Ligue 2, qui est venu à bout de Reims dans un match très fermé, en tout cas. Et les Brestois, on va voir ça au classement, les amis, qui se classent très, très bien. Voilà pour les résultats, donc, de ces sept matchs. Il y a des matchs Lille-Nantes. Il y aura, évidemment, un Montpellier-Lyon. Et il y aura un Lille-Saint-Etienne et un Nice-Marseille. Ça va être juste chebouillant, les amis. La première partie de classement. C'est parti avec, donc, Rennes, premier avec 9 points. Lyon, donc, qui n'a pas joué Paris. Donc, à 6 points sur le podium. Nice, qui n'a pas joué Angers, 6 points. Sixième, Brest, avec 5 points. Saint-Etienne, donc, qui n'a pas joué contre Lille. Septième, avec 4 points. Reims, donc, ils sont 8e avec 4 points. Bordeaux qui remontent dans notre première partie de tableau avec 4 points. Dixième, Metz. Deuxième partie de classement, les amis. On va ressentir ensemble, évidemment, avec Metz. Donc, ils sont là. J'ai remis la 10e place pour qu'on se jauge un petit peu. Nantes, 11e. 12e, Toulouse. 13e, Lille, qui n'a pas joué non plus. Amiens, 14e. Strasbourg, 15e. 16e, Montpellier, qui n'a pas joué. Marseille, qui n'a pas joué non plus. 17e. Et là, qui ont joué, donc, 18e, Nîmes. Barragiste. Monaco, relégable, les amis. Imaginez-vous, 19e et 20e, Dijon. C'est juste incroyable, pour le dire. Franchement, Monaco est vraiment un peu dans la panade, les petits amis. Allez, on va se retrouver, évidemment, demain, pour le grand décrassage. Avec, donc, tous les Youtubers en folie pour débriefer ce week-end de foot. Et parler aussi de la semaine qui va arriver, du tirage du Champions League, de plein, plein de choses. Et la fin du mercredi, les amis. Je vous invite à partager les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram, Instagram. Ah, vous abonner à la chaîne, juste en dessous. La clôtur de notification, c'est important. Et, évidemment, de mettre un petit like pour récompenser le travail qu'il y a sur la chaîne. Je vous laisse les amis. Et salut, 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 salut. Et salut, les amis, ciao. C'est bien, Paris. Mais avec toutes les blessures, c'est quand même chaud. Si.